Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 25 mars 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Anceladus, 4ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 ans en découdront aux alentours de 20h15. Pour ce Quintet parisien, ils ne seront donc que 13 à tenter le coup, il ne faudra pas hésiter à faire confiance aux favoris. Malgré tout, cette compétition ouverte exclusivement aux mâles demeure ouverte et sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, il est certain que nous allons assister à une course très rythmée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Harlem Debussy. Ce mâle de 5 ans, entraîné par Christophe Ecalard et drivé une nouvelle fois par Franck Nivard, reste sur 2 victoires et se présente déféré des 4 pieds dans l'espoir de tripler la mise. En deuxième choix, le numéro 6, Hamilton Duham, qui sera piloté par un certain Pierre Vercruis et qui est présenté par Yannick Desmet, n'a qu'à répéter ses 3 premières tentatives de l'année pour conclure sur le podium. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Hôtel Mystique. Un pensionnaire de Mathieu Abrivar montrant énormément de classe depuis le début de sa carrière, mais demeurant également très compliqué. Sur sa meilleure valeur, il peut même gagner une épreuve de ce genre. En quatrième position, viendra le numéro 8, Hercule Madric. Lui a été préparé avec le plus grand soin par Jean-Michel Baudouin, qui vient de le faire produire sur l'herbe du côté de Saumur, dans l'espoir de préparer cette rentrée parisienne. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Higuain Deloux. Pétri de qualité, mais demeurant également compliqué, s'il reste sage, il peut même gagner. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, High Fire Derpé. Bruno Merri réalise un très bon début de saison en tant qu'entraîneur driver et il présente ce fils de Takoud en tant que plus riche de l'épreuve, dans l'espoir de conclure une nouvelle fois dans l'argent. En avant-dernier choix, le numéro 3, Hold Up Dream. Jean-Philippe Monclin est aux commandes de ce cheval, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, dans l'espoir d'accrocher une place. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Hollywood Dubois, qui aura la chance d'être drivé par un certain Mathieu Mottier. En cas de nom partant, le numéro 9, Ulysse Dijot, qui reste sur deux excellentes places de dauphins et qui cherche sa course avec application, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé dans le désordre, ainsi que de nombreux trios et coups de cœur à la gagne. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.